Bonsoir à toutes et à tous. On enchaîne sur cette deuxième table ronde. Ça va, vous avez encore un petit peu d'énergie ce vendredi soir sous la pluie. Cette table ronde, elle fait vraiment écho à ce que vient de dire Marc Dufumier, qui a dit qu'une fois la bascule commencée, le combat succède à la bascule. Et c'est donc ça dont on va parler maintenant. On va voir donc comment, une fois qu'on a basculé, on peut faire basculer le système et on peut faire basculer d'autres personnes autour de soi. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est douloureux ? Voilà, on va en discuter. Et donc nos invités ce soir, je teste les notes sur un téléphone. C'est pas hyper probant pour le moment, mais bon, ça n'arrête pas de tourner. Donc nous avons avec nous ce soir Cédric Ridenbach, qui est donc le fondateur de la Fresque du Climat. Bonsoir. Andrel, c'est ça qu'on en dit ? Pietro, qui est ingénieur engagé pour la transition écologique. Mathieu Astic, qui est consultant RSE et expertise en comptabilité écologique, mais qui dans le livre se définit comme citoyen. Voilà, que nous sommes tous et toutes. Et donc nous avons Hélène, qui a travaillé dans un grand groupe et qui est désormais, qui a ouvert une conserverie. Peut-être pour commencer, si vous pouvez nous dire quelques mots sur votre bascule. Est-ce que comme Marc Dufumier, vous avez basculé grâce à des femmes malgaches ? Enfin, quel a été un petit peu votre point de grand saut ? On commence comme ça ? Allez, on tente comme ça. Cédric, à toi. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça a l'air de marcher. Oui, on t'entend bien. Alors, moi, la bascule, ça a déjà commencé par les conférences de Jean-Marc Jancovici, qui était une grosse claque dans la figure dans les années 2007-2008, par là. Après, il y a eu un moment qui m'a fait basculer en mode, maintenant, je vais en faire mon métier. Et ça, c'était des vacances à Bali. Donc, c'était il y a bien longtemps, à l'époque où je prenais encore l'avion. Et j'ai passé deux semaines sur place, dont une semaine sur des îles à côté, qui s'appellent les îles Guilly, qui sont toutes petites, complètement dépendantes du continent en termes d'eau, d'énergie. L'eau du robinet est somâtre parce que les nappes phréatiques sont infiltrées par l'eau de mer. La clim tombe en rade tout le temps. Et donc, voilà, parce que le système est sous-dimensionné. Et donc, ça faisait plusieurs mois que je me tapais les conférences de Jean-Marc Jancovici, le picoil, le climat, tout ça. Et là, je me retrouve sur une île à sentir, dans la vie de tous les jours, que les limites sont limitées. Et ça devient très concret. Par tout ce que tu vis le matin, le soir, c'est rien de grave, parce qu'on est au soleil, tout va bien et tout ça, mais n'empêche que ça devient très concret à ce moment-là. Et donc, le fait d'être en vacances, de penser un peu à autre chose, etc., toutes les lectures, les vidéos que j'avais vues, ça a cristallisé à ce moment-là. Et je me suis dit, mais c'est génial ce sujet. Il y a un plus, il y a plein de boulot pour un ingénieur, il y a de l'optimisation partout à faire. Et c'était décidé, j'allais en faire mon métier. Donc, un an plus tard, j'ai arrêté de faire du conseil. En gros, je faisais du conseil en gestion de projet informatique, donc aucun rapport. J'ai arrêté ça, je me suis mis sur les rapports du GIEC. Et encore un an plus tard, je rentrais au Shift Project, qui a été pour moi un gros tremplin dans ce monde de la transition, à pouvoir me faire un carnet d'adresses, des connaissances sur le sujet et à pouvoir bosser de manière super active là-dedans. C'était ça le déclencheur, si tu veux. Merci. Alors moi, ma bascule, ça a été la bascule. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce. Et juste après avoir été diplômée, je suis rentrée dans un grand groupe, du coup, de grande distribution. Initialement, je suis rentrée là-bas parce qu'on m'avait dit que c'était bien pour le CV et que c'était ce qui allait me permettre derrière d'aller faire des projets à impact. Parce que moi, j'ai toujours eu un peu cette envie de travailler pour des petites structures avec des vrais enjeux au niveau de la transition écologique et sociale. Et en fait, une fois dans cette boîte-là, je me suis un peu perdue. Je suis rentrée dans une spirale un peu bizarre. J'étais devenue fan de ma boîte, donc fan de couche, fan de dentifrice et de marketing. J'adorais ça, je trouvais ça super cool. Et j'avais oublié tout ce qui m'animait, en fait, avant de rentrer là-dedans. Et en fait, c'est grâce à des rencontres, au bout de presque deux ans dans cette boîte-là, que j'ai réalisé que je m'étais perdue. J'ai perdu des amis, ma famille me reprochait de beaucoup, beaucoup, de beaucoup me transformer. Et je me suis remise en question à ce moment-là. J'ai essayé de retourner un peu sur mes appuis. Et en fait, j'ai ressenti une grosse dissonance cognitive à un moment donné. Et je n'ai plus réussi à me reconnaître. Et donc, je suis partie. Et à ce moment-là, je suis allée à la bascule, justement. Et en fait, c'est la bascule qui m'a aussi un peu aidée à comprendre ce qui se passait dans ma tête quand j'étais en dissonance cognitive dans cette boîte-là. Et en fait, c'est là où j'ai compris, où j'ai mis des mots sur ce que je ressentais, sur les choses qui me posaient problème, en fait, dans cette boîte capitaliste de surconsommation. Et c'est là où, derrière, j'ai pu plus m'engager. Et donc, derrière ça, j'ai créé une conserverie anti-gaspillage pour justement réduire le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces avec lesquelles je bossais avant, justement, pour augmenter leur vente. Donc, je prends la suite. Pour ma part, ma bascule s'est effectuée en deux temps. Donc, ça a commencé quand j'étais en école d'ingénieur. Donc, j'ai fait l'école polytechnique. Et ça faisait quelques années que je me disais que quelque chose ne tournait pas très rond dans le système. Notamment, je voyais qu'on confondait, ou beaucoup de personnes avaient tendance à confondre la surconsommation, le bonheur, la diversité des choix, la liberté. Et donc, ça, ça me taraudait un peu. Mais c'est surtout en ayant l'occasion de rencontrer des grands penseurs de la transition écologique. Donc, par exemple, Jean-Marc Jancovici, Alain Grandjean, Marc Dufumier. Vous étiez venu à Polytechnique quand j'étais étudiant et ça m'avait bien marqué. Donc, plusieurs personnes qui, finalement, expliquaient par A plus B en quoi le modèle de société, le modèle économique dans lequel on s'inscrit n'est pas durable, que j'ai rationalisé, finalement, l'urgence écologique. Donc, ça, ça a été une sorte de premier moment de bascule qui m'a dit, OK, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, là, il y avait un peu trois solutions. Ça a été décrit tout à l'heure en introduction lors de la première petite présentation. Soit le déni, donc on fait comme si rien ne s'était passé. Soit il y a la solution de la dépression ou soit il y a le passage à l'action. Donc, tout naturellement, je me suis tourné vers l'action. Et c'est d'autant plus que, comme l'expliquait Cédric, quand on est ingénieur, la transition écologique, c'est quelque chose qui est quand même vachement stimulant. parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de pièces à relier entre elles, mais c'est aussi surtout complexe. Donc, il y a comme un plat de spaghettis, il y en a un peu dans tous les sens. Et quand on tira un fil, ça fait bouger tous les autres. Donc, ça, c'était stimulant. Ça m'a donné envie d'y aller. C'était un peu la première étape. Et ensuite, il y a eu une seconde étape qui a été mon passage au campus de la transition. Donc, le campus de la transition, c'est un écolieux qui est en région parisienne et qui a pour ambition de former ceux qui passent aux enjeux de transition écologique, mais avec une pédagogie assez intéressante. Ils appellent ça tête, corps, cœur. Donc, la tête, c'est l'intellect. C'est ce que j'avais eu l'occasion de travailler jusque-là. Mais ensuite, il y a le corps. Donc, comment on fait le lien entre cette prise de conscience et la réflexion et l'action. Et ensuite, il y a la partie du cœur. Donc, tout ce qui est émotionnel. Et ça, c'était quelque chose d'assez marquant pour moi. Et c'est ça qui m'a vraiment donné une sorte d'énergie qui est un peu mystérieuse. Je n'arrive pas totalement à bien rationaliser, mais je pense que la plupart des personnes dans cette salle l'ont aussi, qui nous poussent à continuer à aller de l'avant et à faire tout notre possible, à s'engager corps et âme pour faire avancer la transition. Et en parallèle, surtout, j'ai pu rencontrer des personnes qui incarnaient vraiment par leurs actions, par leur engagement, une nouvelle vision du monde. Et c'est ça qui, ensuite, m'a fait m'engager à titre personnel. Et donc, on pourra en parler après, à travers différentes initiatives. Merci. Alors, du coup, pour moi, la basse-cou, c'était d'abord une sensation. C'est-à-dire que j'ai grandi une ville à la campagne. C'est le slogan, assez sain, proche de Grenoble. Du coup, Grenoble, c'est un environnement qui est quand même limité par les montagnes. Et on faisait la fête avec mes copains dans un champ assez sain qui, aujourd'hui, est sous une route et des immeubles. Donc, à ce moment-là, quand on est jeune, on se dit, mais jusqu'à où la ville va s'étendre ? Sachant que, il y a une limite de la montagne. Et donc, après, à partir de là, le premier temps de basse-cou, c'était en Master 1, en RASCOO, c'est en Angleterre, à la fête. Et au retour, j'ai fait une étude de marché sur la RSE, qui se fonçait, donc la Nord-Use 26000, on est en 2010. Donc là, la question du climat, des ressources, comment ça arrive dans mon champ de vision ? Il y a ensuite le Master 2, où là, un projet d'études à faire pour l'entreprise numérique qui crée un Green Data Center. Qu'est-ce que c'est ? Études de marché, de rentabilité de cette affaire. C'est ensuite un stage chez eux sur lequel ils ont étudié la durabilité dans le numérique, qui arrive en conclusion à la fin. Finalement, c'est de dire, c'est bien d'avoir un outil industriel plus performant que les autres. Maintenant, si on veut que ce soit vraiment efficace, parce que le climat, lui, si on lui dégasse ça, il se réchauffe toujours plus, c'est de remplacer les concurrents pour le performant. Mais pas ajouter un Data Center en plus, même si le performant, c'est un de plus. Or, à l'époque, en 2010 déjà, avant le temps du Shift, les spécialistes disaient, en ressources, ça va coincer. Et le climat, le numérique, quand au début du Big Data, du Cloud Computing, donc au total d'un nuage, on se disait, voilà, ça va être utile pour décarboner le reste. Bon, la conclusion aujourd'hui démontrée, c'est l'inverse. En fin de cette première expérience, je vous proposais à cette boîte de rentrer dans une démarche de réseau plus largement. J'étais accueilli par les rires de la direction. Et ça s'est en suivi par, deux ans plus tard, une démission pour partir voyager. Et du coup, je me disais, finalement, comment j'utilise mes compétences en réussite entreprise et économie, de manière utile et réorientée. Donc, voyage en Nouvelle-Zélande, un an, le bout du monde. J'en rentre en France, il encardonne, juste l'avion, c'est 8 tonnes aller-retour. 10 kilomètres en voiture, c'est 2 tonnes. C'est 10 tonnes juste sur le carburant. Après, on va jeter une voiture, etc. Bon. À ce moment-là, deuxième temps, c'est, je vais prendre l'avion et je vais chercher pour me former spécifiquement en question de durabilité. Donc, entre-temps, je bosse par une boîte de 440 dans le secteur de l'énergie, orientée efficacité énergétique. Et je me confie dans cette boîte-là pour reprendre les études en alternance, en stratégie RSE. Et là, deuxième temps de bascule. Une semaine de rente en rapport sur les green bonds, donc là, sur la finance verte, où, après avoir t'avoué le ministère de l'écologie, la case des dépôts et consignations, des banques, des think tanks, où, grosso modo, tout le monde est gentil, c'est bien, c'est volontaire, ce rencontre là-dessus, on peut financer des choses qui, a priori, sont mieux, sort le livre de Guillaume Pitron sur la transition énergétique, et elle va se cacher pour le numérique. Et là, en fait, on se dit, mais ce qui est financé par cette game-dance, c'est ce que dénonce Guillaume Pitron en partie. Donc là, on commence à... Je reviens finalement sur le début à l'époque, dans le radar, même la plus prégnante, comme si c'est une case débloquée, de dire, en fait, on a un vrai problème de blocage. Derrière, c'est ensuite des lectures, Jean-Covici, Paul Bessarin, et tout le monde tout le monde s'effondrait. Donc il y a deuxième temps. Cette phase-là, moi-là, c'est une prise de conscience de finalement, on passe d'une étape où on a tout en ce moment le temps, à... il n'y a plus de temps à agir. En tout cas, le temps se compresse, et on se dit, il va falloir rentrer dans le temps. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu. Du coup, je commençais par l'entreprise d'un FGT, à auditer la stratégie environnementale, en allant au front des choses, et à la fin, ce bouton a envoyé à toute l'équipe environnementale du groupe à hésiter, mais finalement, plutôt bénéfique, et je pointais entre autres, dans cette entreprise-là, le fait que l'aspect biodiversité était absente. En 2018, le climat était déjà bien monté au créneau, mais la biodiversité absente des radars. À l'époque, les réponses que j'ai eues, c'était de dire, non mais là, tu parles quand même du temps, nous, ce n'est pas le sujet, c'est le carbone. Donc voilà. Aujourd'hui, cette boîte est la première des 440, à première place, une stratégie sur la biodiversité. Bon. Et aujourd'hui, je bosse sur d'autres sujets, en conseil, avec l'envie d'amener des outils de transformation plus radicale, et c'est comme ça que j'ai découvert la comptabilité écologique, le modèle CARE, et donc, ça m'occupe 80% de mon temps. Voilà. Merci. On voit qu'on a 4 bascules différentes. Moi, je voudrais savoir un petit peu, au niveau plus intime, le fait de basculer. On a entendu tout à l'heure Angel qui disait, en fait, c'est hyper excitant, parce que moi, je suis ingénieur, donc il y a tout un marché à conquérir. Voilà. Mais je voudrais savoir ce que ça vous a fait, en fait, de basculer. Est-ce que ça vous a fait peur ? Est-ce que vous vous êtes senti seul ? Est-ce que vous vous êtes senti entouré ? Et puis après, un petit peu, quelles sont vos armes pour faire basculer les autres, puisqu'on est la bascule écologique à l'épreuve du terrain ? Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place ? Et peut-être des choses à partager avec l'assistance ? On refait la même ligne ? Si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Moi, ça m'a pas fait peur, parce que j'avais déjà une âme, je pense, d'entrepreneur, et j'avais déjà changé de métier dans ma vie. Donc pas juste changé d'entreprise, j'avais changé de métier. J'avais beaucoup boussé dans le conseil en informatique, et j'avais déjà franchi le pas de créer ma propre boîte. Ça n'avait rien à voir. C'était un jeu sur la dégustation du vin. En fait, la fraise, c'est le deuxième jeu pédagogique que j'invente. Le premier, il s'appelle Carpe Vinom. Le premier, c'était un jeu à boire ? C'est un jeu à boire, voilà. C'est deux bouteilles dans un coffret. On invite dix potes à la maison, et puis on déguste les vins pour répondre à des questions sur la dégustation. Donc en fait, on apprend vraiment beaucoup de choses, tout en se marrant. Et donc le côté ludique et pédagogique, ça va vraiment très bien ensemble, surtout quand il y a du pinard au milieu. Et donc ça a occupé quelques années de ma vie. Donc c'est une vraie expérience, une vraie aventure entrepreneuriale pour laquelle j'avais déjà tout lâché pour me lancer là-dedans. Donc là, c'était déjà beaucoup plus facile. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même une grosse prise de risque parce que je n'avais pas la sécurité de l'emploi, enfin la sécurité du chômage, pardon, ni la sécurité de l'emploi ni la sécurité du chômage. Donc je me suis fait la transition sur mes propres réserves financières. Au bout d'un an, je n'avais plus grand-chose. Je commençais à me demander si je n'allais pas prendre un boulot chez McDo ou n'importe quoi pour pouvoir juste survivre et puis continuer de faire des conférences le soir. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai été embauché au Shift Project. Ouf ! Pour avoir un vrai boulot, correctement payé. Sauvé par le Shift. Voilà, exactement. Donc je suis redevenu salarié. Du coup, voilà. Je ne suis plus depuis à nouveau très longtemps, mais j'ai été salarié quelques années à ce moment-là. Alors moi, je dirais que ça a été un peu plus brutal dans le sens où quand j'ai quitté mon entreprise, ça a été un peu par contrainte parce qu'on me proposait une promotion interne et moi, je ne me voyais pas du tout accepter ce job qu'on me proposait. Et du coup, je suis partie un peu, mais sans me poser les questions de quelles allaient être les conséquences de ma décision. Et donc, je me suis retrouvée un peu à démissionner, mais sans trop savoir ce que j'allais faire derrière et sans trop anticiper ce qui allait se passer. Et donc, quand j'ai créé ma conserverie anti-gaspillage au Mans, je n'avais pas antipé les conséquences au niveau déjà de la difficulté de la précarité financière dans laquelle j'allais être et en même temps, la perte de statut social. Et ça, pour moi, ça a été très dur en fait de passer de commercial dans un grand groupe de grande distribution qui allait être promu au siège et qui avait la reconnaissance de ses parents, des amis de ses parents, de ses anciens profs, de ses amis, à une sorte d'énergumène qui monte une conserverie et qui fait des confitures avec des produits invendus du Super U du coin. On ne sait pas trop ce qu'elle fait. Finalement, ces confitures, au début, elles ne se vendent pas trop. Et du coup, on ne savait plus trop comment parler de moi. On disait que je montais des projets. Et ça, ça a été très dur pour moi en fait, ce côté perte de statut social. J'ai eu l'impression de faire un bond un peu dans le vide et de ne plus être défini par mon travail. Ça a été très dur parce que ça me permettait d'avoir une certaine légitimité naturelle quand je me présentais. Une certaine confiance en moi et en fait, ça a été déconstruit d'un coup. Et donc, cette confiance en moi, il a fallu que je me la recréer par moi-même en essayant de construire des projets qui justement me correspondaient et qui correspondaient à mes personnalités. Et du coup, cette conserverie-là, elle m'a permis de me reconstruire parce que ça a super bien marché. Là, aujourd'hui, elle s'appelle 28%. Elle est présente en Sarthe, distribuée dans plus de 10 points de vente autour du Mans. Donc ça, ça a été un très beau projet. Et ensuite, après ce projet-là, avec mon copain Arthur Gosset, on a fait un film qui s'appelle Rupture. Et donc, depuis sept mois maintenant, on intervient dans différentes structures, des entreprises, des assos, des tiers-lieux, des écoles, beaucoup d'écoles, d'universités. Et en fait, on parle un peu de cette bascule, de cette quête écologique. et en fait, ça m'a aussi permis, moi, de me définir autrement de ce projet-là autour du projet Rupture. Ça a été un nouveau projet qui m'a aussi permis de me construire, de me donner confiance en moi, de gagner en légitimité. Et cette question, justement, de la précarité financière, c'est une question aussi que j'ai traitée en essayant d'avoir des petits boulots à côté pour me permettre d'avoir cette stabilité-là et pour ensuite mieux mener les projets à impact que je voulais faire à côté. Merci. Donc, il y avait deux parties à la question. Il y avait d'abord la partie de l'effet personnel de la bascule et ensuite, il y avait la partie des actions. Donc, je commence par l'impact de la bascule. Moi, c'est intervenu à un moment, comme je l'expliquais tout à l'heure, où j'étais vers la fin de mes études et donc, c'était un peu le moment de l'orientation. Donc, quand on a commencé à réfléchir à son avenir sans prendre en compte les questions de transition écologique, mais qu'on s'en prend la claque climatique, biodiversité, épuisement des ressources, pollution en plein dans la tronche, ça fait se poser quelques questions. Donc, moi, au début, je voulais être chercheur et je me suis rendu compte en fait qu'à travers la recherche, je n'aurais pas d'impact suffisamment rapidement par rapport justement à l'urgence qu'il y a à agir. Et donc, j'avais la chance en faisant l'école polytechnique de pouvoir rejoindre un grand corps de l'État donc l'idée, c'est d'aller travailler pour la fonction publique à des postes de haute responsabilité dans l'appareil étatique et donc, je me suis longtemps posé la question de est-ce que je rentrais dans le système pour essayer de le changer de l'intérieur donc finalement, cette option que je décrivais ou bien est-ce que je sortais du système et comme beaucoup de mes amis, de mes connaissances, je rejoignais un écolieu, je lançais une initiative à petite échelle pour essayer de mettre en place des modèles alternatifs et donc ça, ça m'a beaucoup questionné c'était des moments difficiles et j'ai finalement décidé de rejoindre l'État et donc d'essayer de changer le système de l'intérieur donc voilà pour la partie un peu perso donc maintenant, je suis engagé dans le corps des mines rattaché au ministère de l'économie et mon but, c'est un peu d'infiltrer le ministère de l'économie et le rendre plus écolo donc ensuite, au niveau des projets, je pense qu'il y a deux choses d'abord, il y a un projet qui s'appelle Pour un rêve écologique donc Caroline en parlait un petit peu tout à l'heure j'en profite pour la saluer on a lancé un manifeste qui s'appelait le manifeste étudiant pour un rêve écologique en septembre 2018 donc avec des étudiants de différentes grandes écoles et c'est un manifeste qui a beaucoup fait parler de lui puisqu'il a été signé par plus de 30 000 étudiants de 400 établissements différents et ça nous a notamment permis d'aller voir des entreprises donc nos futurs employeurs pour mettre face à eux le levier du recrutement étant donné que ce manifeste en l'essence il dit que les étudiants sont prêts à sortir de leur zone de confort et ne pas aller travailler pour des entreprises qui ne mettraient pas l'environnement au coeur de leur stratégie donc ça c'était une manière très concrète de s'engager sachant qu'en parallèle on a pu travailler sur le verdissement des formations avec cet enjeu de former les étudiants à la transition et de les informer sur les outils qui sont à leur disposition ça c'est un premier engagement et ensuite il y a des engagements plus au niveau professionnel parce que comme je le disais j'ai rejoint l'état et il y a beaucoup de choses à faire pour verdir le fonctionnement de l'administration ainsi que les politiques publiques qu'elle met en oeuvre donc j'ai notamment publié avec The Shift Project un rapport sur cette question de décarbonation de l'administration et en parallèle j'ai constitué un groupe de jeunes hauts fonctionnaires pour faire pression toujours sur cette question d'enseignement comme on le faisait avec le programme écologique mais spécifiquement sur la formation initiale des hauts fonctionnaires donc l'ENA que va probablement rejoindre comme aura probablement davantage de cours sur la transition écologique l'année prochaine qu'il y a deux ou trois ans on va poursuivre avec toi Mathieu en fait l'heure tourne très vite donc voilà si tu peux nous dire rapidement toi ce que ça a provoqué chez toi et puis après comment tu arrives à faire basculer d'autres personnes dans le livre tu dis que tu étais à une réunion RSE et tout le monde a bien rigolé quand tu disais qu'il fallait changer de modèle et puis après on fera ce petit tour où chacun pourra dire qu'est-ce qu'il a mis en oeuvre et à quoi il se heurte en fait pour faire basculer le plus grand nombre il nous reste exactement 8 minutes donc il faut qu'on arrive à caser tout ça dans ce temps-là après on devra partir et aller boire des bières alors du coup du coup du coup bah en fait il y a un sentiment de peur qui peut arriver c'est un sentiment et un peu comme toi je me suis retrouvé à la fin de ma reprise d'études au chômage et je suis parti à fond chez la Claratiba faire du lobbying auprès de la boutique de Grenoble sur le PSAET et s'en est suivi la bascule justement donc je trouve que je vais passer un entretien d'embauche pour un poste en RSE à une boîte grenobloise qui vient de recrutement qui m'a proposé une offre sur le contrôle des gestions pour de l'instrumentation de mon unique data par contre beaucoup de leur dire en fait je ne veux pas rembreté à être clinique désaffecté de toute façon je gagnais 800 euros donc je suis tout seul à une pauvreté donc voilà à tant faire autant aller où et voilà donc du coup j'ai foncé et avant ça en fait du coup ce moment de peur je l'ai transformé tout de suite dans l'action et donc entouré parce qu'à l'internativement en fait on est vite entouré des gens et ma réflexion était couverte par ça entre temps en fait en découvrant la comptabilité écologique j'étais monté à Paris en janvier 2019 sur un coq à l'Assemblée nationale et suite à ça j'ai fait des rencontres qui m'a débouché sur le fait que mon employeur m'a appelé pour proposer un poste donc j'ai alterné à mi-temps entre la bascule en Bretagne et ce poste pour déployer la comptabilité écologique donc j'ai travaillé en télétravail en clinique désaffecté d'un premier temps puis après c'est chez moi aujourd'hui dans le Jura et je continue à faire ça et du coup aujourd'hui comment j'essaie de faire basculer en tout cas prendre une prise de conscience en tout cas l'outil auquel je travaille a cette particularité d'amener on va dire réellement la question des limites de préservation des écosystèmes et c'est quelque chose qui n'entre pas dans le mindset de croissance des entreprises du coup c'est un tout un temps d'acculturation de débats parfois d'engueulades assez fermes avec des entreprises qui disent mais non non on fait un truc qui est vachement bien qui est positif mais en même temps peut-être mais tu as un impact direct par ton activité même si par ailleurs tes clients potentiellement ils vont mieux enfin ils vont moins pire et donc du coup on amène ce cadre de pensée qui est aujourd'hui encore compliqué à faire prendre à faire à faire prendre racisme voilà je ne vais pas être là pour l'instant merci Cédric tu peux nous dire toi avec la fresque ce que tu arrives à faire changer chez les gens et comment tu contre les gens qui sont contre justement est-ce qu'il y a une technique est-ce que le fait que ça s'appuie sur des rapports scientifiques en fait ça n'amène pas le débat voilà j'aimerais savoir un peu comment ça se passe et puis si tu as une petite anecdote à nous raconter une personne que tu as réussi à faire basculer qui était imbasculable la première technique avec quelqu'un qui est dans le déni c'est de ne pas perdre de temps avec cette personne parce qu'il y a tous les autres dont il faut qu'on s'occupe et ceux qui sont persuadés qu'il n'y a pas de problème avec le climat c'est qu'ils ne veulent pas y croire donc en fait il n'y a aucun argument rationnel qui va marcher avec eux c'est juste qu'ils n'ont pas envie donc voilà il faut éviter de perdre du temps avec eux ceci dit quand on fait la fresque du climat on est là on est devant des gens et puis ils n'ont pas tous décidé de venir le faire donc quelquefois c'est un team building d'entreprise donc ils n'ont pas le choix ils viennent et donc de temps en temps on tombe sur un climat sceptique alors moi ça m'est arrivé une fois comme ça j'étais assez mal barré quand même parce qu'il s'est campé devant la table à dire non mais ça c'est des conneries et en gros l'équipe autour était incapable de jouer puisqu'il prenait toute la place alors heureusement j'avais une autre animatrice pas loin je lui ai laissé s'occuper de la table et j'ai pris le gars à part en lui disant attends il faut que je te montre un truc sur mon ordinateur il faut que je te montre un graphique et donc ça a permis de laisser l'équipe démarrer pendant que je m'occupais de lui et lors sur le trajet pour aller chercher mon ordinateur je lui ai dit mais à ton avis mais pourquoi du coup tous les scientifiques ils disent tous la même chose et il me dit c'est un complot mondial oui alors les complotistes toujours compliqués ouais mais alors justement je lui ai dit ouais t'as raison c'est un complot et je vais t'avouer un truc je fais partie de ce complot et alors là j'ai lu un espèce de truc dans son regard de doute en fait c'était pas possible ça tenait pas debout et en fait le doute que ça a amené dans son esprit que je fasse partie de ce complot ça a mis en doute le complot lui-même probablement et alors il a continué d'argumenter ça a pas basculé du jour en main mais n'empêche que quelques minutes plus tard il était en train de jouer avec les autres et à la fin c'est lui qui a fait la restite alors je suis pas allé le voir pour rediscuter avec lui pour voir à quel point ça avait changé quelque chose chez lui mais c'était super bizarre mais je pense pas que ce soit une règle générale c'est un truc vraiment bizarre qui est arrivé ce jour là c'est tout sinon là vraiment la technique c'est de ne pas perdre de temps avec eux s'occuper de tous ceux qui sont éventuellement dans un espèce de doute intermédiaire mais qui sont encore prêts à basculer ok donc toi tu t'appuies sur un truc hyper rationnel hyper scientifique et qui n'est pas soumis à débat à part par les complotistes oui d'habitude la fresque ce qui marche c'est le fait que ce soit pas quelque chose de militant c'est le plus grand compliment que j'ai reçu avec la fresque c'est pas militant donc toutes les boîtes le font elles ont pas peur elles peuvent y aller elles savent que c'est de la bonne matière première à la base merci est-ce que vous voulez un d'entre vous envie de réagir sur comment faire basculer son entourage tonton Jean-Mi et puis aussi ses collègues tonton Jean-Mi en fait c'est compliqué pour le coup j'ai une grande famille et et t'as un Jean-Mi et j'ai plein de Jean-Mi non pas plein de Jean-Mi c'est pluriel mais disons que voilà moi j'ai disons que j'ai mon cousin qui a 10 ans moins que moi qui a fait le job à Noël quand j'étais pas là qui a littéralement on va dire au moins la sondage je faisais la fête en Angleterre lui c'était à balancer la table aux grands-parents et à mes oncles et tantes ça doit être faute c'est une institution qui est dans cette lumière donc voilà mais c'est explosif non après plutôt en entreprise il y a un point que ce n'est qu'il y a dit par rapport au fait de ne pas être militant c'est effectivement un peu sur l'entreprise c'est important de faire attention à ne pas être militant mais rester juste sur des faits constats scientifiques rationnels il y a embarqué là-dessus il faut chercher des stratégies par rapport aux gens aujourd'hui je bosse sur un bilan de carbone pour une boîte c'est le plus gros constructeur de gaz de Savoie le directeur n'est absolument pas son fou du climat par contre dès là les équipes sont motrices et on m'a dit en fait la sensibilisation au climat c'était bien mais c'était pas assez c'était trop technique et donc du coup on a travaillé pour faire en sorte que le prochain coup je vais taper dans le ventre pour les émotions c'est justement le lien qu'on peut faire avec Mathieu tu parlais du campus dans la transition où la réflexion était tête coeur-corps est-ce que sur les émotions et Hélène aussi si tu as envie de réagir là-dessus est-ce que c'est aussi un point d'entrée important pour faire basculer moi je voulais réagir plutôt sur la réponse de Cédric et après peut-être que tu pourras réagir sur le coeur surtout sur le début donc quand tu as dit en fait une personne qui est pas convaincue enfin qui est vraiment dans le déni il faut pas forcément perdre son temps à lui parler et aller chercher d'autres personnes moi je pense que ça c'est une des clés typiquement en entreprise ou dans toute organisation à mon avis c'est beaucoup plus efficace d'aller chercher les personnes convaincues de se faire un réseau de travailler ensemble notamment pour définir des idées des propositions constructives qu'après on peut amener à la hiérarchie peut-être grâce à des alliés eux-mêmes dans la hiérarchie qui sont convaincus et de cette manière-là arriver à un peu capitaliser sur les jeux de pouvoir et notamment sur les personnes convaincues qui sont à des postes de direction pour ensuite influencer sur la stratégie plus globale Hélène est-ce que tu veux dire le mot de la fin sur peut-être l'émotion peut-être pas du tout là-dessus si tu as envie de dire autre chose aussi mais comment est-ce qu'on va faire basculer la terre entière avant 3 ans oui non moi je pense que l'émotion c'est clé dans cette bascule je disais tout à l'heure que je contribue à projeter le film Rupture depuis 7 mois donc là on a rencontré plus de 20 000 étudiants depuis septembre et c'est vrai que le film Rupture c'est un film qui touche beaucoup aux émotions justement qui touche à la sensibilité personnelle de chacun des enfants par rapport à leurs parents mais aussi des parents je sais pas si tu veux non j'ai versé ma larme voilà dans la cuisine comme tout le monde je pense et c'est vrai que ce film là il délie les langues parce que les gens qui regardent le film se sentent concernés ils se sentent un peu attachés à un des personnages dans le film et c'est un film qui est assez accessible et auquel chacun peut s'identifier c'est des parcours qui sont différents et du coup variés et en fait ce côté émotionnel permet vraiment de délier les langues et de faire parler les gens de leurs émotions par rapport au climat par rapport aux problèmes qu'il y a en ce moment et en fait moi je pense que les émotions justement c'est clé dans la bascule de demain c'est important de pouvoir les écouter de pouvoir les transmettre de pouvoir les partager et aussi de pouvoir dire ses doutes ses peurs dans cette bascule parce que beaucoup de gens n'osent pas basculer il y a un article qui est paru hier dans Welcome to the Jungle qui parle des menottes dorées et beaucoup de gens en fait n'osent pas basculer parce qu'ils ont peur et cette peur là je pense que c'est important de la conscientiser d'en parler et c'est justement parler des émotions qui va faire que plus de gens bougeront demain je vais rajouter un tout dernier point et une référence à vous donner c'est le film 12 hommes en colère pour ceux qui connaissent pas je vous conseille vraiment parce que c'est un le pitch c'est 12 jurés qui doivent se décider sur la culpabilité d'un jeune qui aurait tué son père et il y en a un qui a un doute et il réussit progressivement à retourner la tête à chacun des jurés les uns après les autres et c'est intéressant parce qu'on comprend que les mécanismes c'est très différent d'une personne à l'autre il y en a on va les convaincre par du rationnel d'autres par complètement autre chose et on voit que évidemment c'est les plus faciles à convaincre en premier les plus récalcitrants en dernier mais un par un il y arrive sachant qu'il faut l'unanimité soit dans un sens soit dans l'autre pour condamner quelqu'un ou pour la quitter et c'est très intéressant à regarder en se projetant dans un autre combat qui est celui du climat en se disant ben voilà les premiers pas ça va être difficile mais progressivement on va convaincre des gens et plus ça va plus ils sont nombreux pour convaincre le reste et on voit la dynamique que ça va créer je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui on a l'impression qu'il y a des blocages dans tous les sens et on met un temps fou à débloquer un truc mais en fait chaque petit verrou qu'on va débloquer lui-même il empêchait 10 autres trucs d'avoir lieu donc chaque verrou qu'on va défaire il va lui-même déverrouiller plein d'autres trucs et donc ça va être comme ça en cascade et on peut avoir une espèce d'exponentiel une espèce de moment chaotique comme ça de déclenchement enfin en tout cas c'est ce que j'espère moi ouais et dans le livre tu dis que ça va aller en plus très vite à un moment donné ça va s'accélérer donc on a envie de te croire merci à tous et à toutes et vous retrouvez tous leurs témoignages dans le livre et je laisse la parole à Maxime un gros merci pour cette deuxième table ronde on va clôturer cette soirée de présentation en vous invitant à aller potentiellement acheter le livre qui est dans la librairie juste à côté un gros merci à toutes les personnes qui sont présentes ce soir et qui ont écrit dans le livre merci à Julie à Combe à Marine à Nicolas pour leur intervention merci à Jean-Pierre à Hélène qui sont là aussi qui ont écrit dans le bouquin à Marc qui est là aussi donc merci à toutes celles et ceux qui ont écrit dans le livre et qui font que cette histoire a pu avoir lieu c'est le début d'une grande aventure on vous invite notamment dans la dernière page du livre à nous écrire donc normalement il y a une adresse mail qui s'appelle basculon arrobas outlook.com si je ne me trompe pas Tanguy et l'objectif c'est qu'on crée ce mouvement de bascule collective où on se rend compte qu'on n'est pas des personnes des individus vraiment atomisés qui basculons mais qu'on fait partie d'un gros mouvement et que toute la société est en train de basculer et ça il faut le rendre visible à nos parents aux médias aux proches aux politiques dimanche aussi quand vous allez aller voter et l'objectif c'est qu'on soit tous vraiment ensemble dans cette grande bascule collective pour ne pas se sentir aussi isolés donc voilà donc une grosse invitation à nous partager vos bascules personnelles et à nous envoyer des mails pour qu'on puisse les diffuser et potentiellement écrire un basculon 2 avec vos témoignages à vous qui n'avaient pas encore eu le temps de le témoigner merci à vous bonne soirée et puis à très bientôt